Madame, Monsieur, bonsoir et bienvenue. Plus de 600 000 candidats ce matin à la conquête du CEP. Les résultats seront connus le 3 juin 2024. Bonsoir et bienvenue. Ça veut grand temps qu'on démarre maintenant. Sous-titrage Société Radio-Canada Bonsoir Christelle, bonsoir à tous, bonsoir à toutes. Daouda Koulibaly, bonsoir. Bonsoir à tous, bonsoir Christelle et bonsoir aux représentants des consommateurs du Côte d'Ivoire. Marius, bonsoir à gros. Alors messieurs, dames, aujourd'hui, nos petits frères et nos enfants ont composé, voilà, au CEP, ces épreuves-là, c'est un seul jour seulement, un seul jour de composition. Ils étaient donc 627 000 candidats. On a eu 311 352 filles et 316 556 garçons. Sarah, quelle réaction pour ce CEP qui a eu lieu aujourd'hui ? Bon, j'en ai plusieurs. La première, bon, quand on regarde les chiffres, en tout cas, on a quand même autant de jeunes garçons que de jeunes filles. Que de filles, c'est très important. Tout à fait. Non, Daouda, pas plus de filles. On a 311 000 filles. Non, on a un petit peu moins, exactement. On a 316 000 garçons. Il y a encore un petit gars par attraper. Tout à fait. Bon, c'est un jour très important dans la vie de ces écoliers. Une journée qui est quand même très déterminante parce qu'à la suite de cet examen, pour ceux qui l'obtiendront, ils pourront passer à la classe supérieure, donc à entrer en 6e. Et pour ceux, malheureusement, qui ne l'auront pas obtenu, la conséquence, c'est que ce sera une année supplémentaire d'école. Et ils n'auront pas en tout cas la possibilité d'évoluer au sein du système éducatif, ce que je trouve, moi, un petit peu… Dommage. Oui, dommage et puis assez sévère quand même pour un âge aussi petit. Il faut savoir qu'ils ont entre 9 et 10 ans. Jusqu'à 12 ans, voilà, pour ceux qui ont pris un peu de retard. Ceux qui ont dû repasser l'examen plusieurs fois. Donc, j'estime pour ma part que c'est très pénalisant et très lourd pour la vie. Alors, je suis peut-être trop dans l'émotion, mais je trouve que cet examen représente beaucoup de… Pour représenter beaucoup de pression pour un jeune enfant, sachant que si l'examen n'est pas réussi, c'est quand même une année qu'on doit refaire. Très bien. Je trouve ça un petit peu lourd psychologiquement pour un enfant de porter cette responsabilité parce qu'on peut être très bon à l'école, mais peut-être pas forcément ce jour-là. On s'arrête là, Sarah, parce qu'on revient sur justement cette partie-là. Est-ce qu'il faut, oui ou non, en tout cas en fonction de vos avis, garder cet examen ? Élisée Bouloube, quel est votre regard ? Quel commentaire cela appelle de vous ? Quand on sait que l'année dernière, on a eu 31,45% de résultats de succès, cette année, pour vous, quels seraient les piliers pour que ce chiffre-là puisse augmenter ? Non, moi, déjà, je note que les examens cette année commencent un peu plus tôt que les années antérieures. La ministre a justifié ça par le fait qu'elle voulait respecter un calendrier qui permettrait quand même aux élèves de pouvoir récupérer le plus longtemps possible pendant les vacances. Donc, on a commencé la série des examens à grand tirage un peu plus tôt cette fois-ci. Pour ce qui est de l'examen en lui-même, je pense que c'est quelque chose qui existe depuis belle lurette. C'est vrai que certains pays ont jugé pas utile de poursuivre et donc ont plutôt opté pour un contrôle permanent, c'est-à-dire du 7e de poilé en 6e. Bon, nous, on a maintenu, on a maintenu parce qu'on a voulu toujours garder, je veux dire, cette valeur-là et puis aussi pour répondre aux exigences de l'administration. Pour vous, faut-il l'annuler ? Faut-il annuler le CEP ? Je ne vais pas répondre de façon catégorique oui ou non. Je pense que ça doit faire l'objet pour moi d'une étude. Il faut qu'on prenne la peine de faire une étude approfondie. Aujourd'hui, organiser le CEP, qu'est-ce qu'en réalité le système éducatif gagne de plus ? Si on se rend compte qu'organiser le CEP permet effectivement au système éducatif d'avoir un plus, je ne vois pas pourquoi on devrait l'annuler. Mais si on se rend compte que les réalités d'aujourd'hui ne nous permettent plus de continuer de faire le CEP comme on le faisait par le passé et comme on le fait actuellement, bon, il n'est pas de plus normal que de passer à une autre étape. Donc, j'estime pour ma part quand même que ce ne sont pas des décisions qui doivent être prises comme ça à la volée, mais ce sont des décisions qui doivent faire l'objet d'une étude approfondie au thème duquel on pourrait prendre vraiment une décision. De toute façon, on a un petit conducteur qu'on a, qui sont les EGNA, les États généraux de l'éducation, qui ont plus ou moins fait un ensemble de recommandations. Et la ministre l'a expliqué la dernière fois, le retour de la dictée même est l'une des recommandations des EGNA. Donc, on se rend compte quelque part aussi que le système éducatif quand même a un outil qui lui permet quand même de se densifier, de se bonifier, qui sont les EGNA. Peut-être qu'il faut regarder dans le fond encore ces EGNA et puis voir un peu ce qu'on vient de faire dans ce cas-là. Parlant de la dictée, on ne finira pas de saluer le petit Grécoum qui a eu ce prix là au Canada. Marius, comment est-ce que votre regard sur cet examen ? À part ce qui se passait ce matin, pensez-vous qu'on devrait le maintenir au titre des différents examens en Côte d'Ivoire ? Oui, bien entendu. On parlait tantôt, Elisée parlait tantôt du CEPE, tel que, comme vous l'avez questionné sur la question, mais à notre humble avis, le CEPE devrait rester d'actualité. Pourquoi ? J'ai tant entendu qu'aujourd'hui, quand vous arrivez par exemple en classe, pour la jeune génération qui arrive en classe de CM2, le système éducatif rejette une bonne partie de ces élèves-là. Et avec le CEPE, justement, ces enfants-là pourraient naturellement entrer soit à la fonction publique, soit dans d'autres corps de métier. Par ce cas, la fonction publique, ils pourraient être, par exemple, des chauffeurs, ils pourraient exercer un garde pénitentiaire et tout ça. Donc, on ne peut pas, ceux que le système aura rejeté et qui disposent au moins de ce petit parchemin pourraient naturellement avoir demain de quoi faire. Est-ce que justement, il ne faut pas penser à la refonte de ce système-là, pour ne pas que l'individu puisse attendre d'avoir un certain âge avant d'utiliser ce unique certificat qu'il a pour chercher du travail ? Disons aussi que beaucoup de nos enfants n'ont pas les mêmes aptitudes. Et donc, en fonction de chaque enfant, une aptitude appropriée. Et donc, certains arrivent à avoir un master, d'autres avec des deux ESS, d'autres avec des doctorats. Mais tous n'arrivent même pas à la limite en terminale. Donc, le système étant tel, il est tout à fait indiqué qu'on maintienne vraiment un tel diplôme. Mais il faut, je voulais donc terminer en disant qu'ils ont été, c'est 700 en tout et pour tout, c'est 709 centres, justement, de composition sur l'ensemble du territoire national et qui ont été recensés pour accueillir donc les candidats. Et il faut dire également que les candidats ont planché sur quatre preuves spécifiques. L'étude de texte, l'éveil au milieu, la dictée et l'épreuve de mathématiques que les enfants ont composées cet après-midi. Et donc, pour être admis ou dire des responsables de l'administration du système scolaire ivoirien, il faut avoir au moins, au moins 85 points. Laouda, quel est votre regard là-dessus ? Bon, c'est la deuxième fois que je m'exprime sur cette question du CEP. Parce qu'il y a un certain temps, j'étais pour, moi j'étais de base pour qu'on supprime le CEP. Et votre avis a changé ? Oui, mon avis a évolué, pas changé, il a évolué. Parce que j'étais, pourquoi j'étais pour qu'on supprime ? Parce que je regarde aujourd'hui, il y a beaucoup d'enfants qui échouent au CEP à plusieurs reprises. J'en suis l'exemple vivant. On croit quatre fois le CEP. J'ai fait trois fois le CEP, c'est la troisième fois que j'ai pu le réussir. Yako ? Non, pas Yako, même le premier ministre, l'ex-premier ministre Patrick Haché était dernier de sa classe. Au CEP. Au CEP. Non, mais ce n'est pas bien grave. Mais ce que je veux dire, c'est qu'aujourd'hui, il y a deux types d'enfants. Il y a des enfants qui, au primaire, sont très bons. Ils sont très bons. Mais après, quand ils passent le cap du CEP, ça devient compliqué. Par contre, il y a d'autres enfants pour qui c'est très difficile. Mais lorsqu'ils passent le cap du CEP, c'est comme des fusées en ligne droite. Pour ma part, j'estime qu'on peut essayer de prendre la moyenne de classe. Puisqu'effectivement, et pourquoi mon opinion a évolué sur la question ? L'année passée, lorsqu'on a eu le même débat ici, c'est un garde pénitentiaire qui a attiré mon attention. Vous me dites, si vous dites de supprimer, nous on a le CEP, c'est avec le CEP, nous on est rentrés. Vous faites X travail, Y travail. Mais, comme Élisée aime bien utiliser ce mot-là, tout système est perfectible. Tout à fait. Donc je pense qu'avec le temps, on peut essayer, comme tu as parlé d'une étude, il faut que les gens s'assayent. Ministère de l'éducation nationale, ministère de la fonction publique. Et en fait, un travail intergouvernemental de sorte à trouver une solution pour que les enfants qui ne pourront pas réussir. Parce que l'examen, c'est un grand stress. Surtout aujourd'hui. À cet âge-là. Oui, les enfants aujourd'hui, avant, autant des maris comme moi, ils étaient encore au CEP à 10 ans, 12 ans, 15 ans, 16 ans. À 15 ans. Non, 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 j'ai été au CEP à 7 ans. À 7 ans. Mais, aujourd'hui, quand tu regardes le primaire, les enfants, ils sont à 7 ans, 8 ans, ils sont au CM2. C'est des bébés encore dans l'âme. Donc, du coup, est-ce qu'il y a des choses qu'ils peuvent supporter ? Est-ce qu'il ne faut pas réfléchir à tout cela ? Très bien. Et j'espère que ça sera dans les EGENA. Et je n'ai pas l'État généraux, justement, de l'éducation nationale. Vous étiez sur un point. En France, ça n'existe pas. Alors, oui, à cet âge-là, au CPE, je ne pense pas qu'il y ait d'équivalence. On a le brevet des collèges, qui est un peu plus tard. Donc, c'est à la fin du collège, vers l'âge de 15 ans, avant de rentrer au lycée. Mais il me semble que ça ne détermine pas que vous l'ayez ou pas votre passage au lycée. Il me semble. Par contre, en ce qui concerne le baccalauréat, c'est différent. Si vous n'avez pas votre baccalauréat, vous ne pouvez pas continuer les études supérieures. Donc, c'est déterminant. Et on a 18 ans à cet âge-là. Donc, c'est ça que je voulais préciser tout à l'heure dans mon argumentaire. C'est que je ne suggère pas forcément qu'on supprime cet examen, mais juste qu'il ne soit pas déterminant pour passer à la classe supérieure. Il faudrait se baser, se focaliser sur les résultats de toute l'année scolaire, sur la moyenne de toute l'année. Et si on obtient, on peut toujours passer cet examen, c'est une bonne expérience, je pense, mais le stress sera beaucoup moins important si on le passe seulement. Pour ceux qui l'obtiennent... À vous faire intervenir, Sarah, justement. Justement, si les élèves qui passent cet examen et l'obtiennent, ils ont un diplôme, tant mieux pour eux. Pour ceux qui le passent mais qui ne l'obtiennent pas, ils ne l'auront peut-être pas, mais ça ne les empêchera pas d'avancer dans leur... Parlons de la gestion du stress, justement, de cet examen à cet âge-là. Exactement, parce que je pense personnellement qu'à cet âge-là, quand on a 11 ans, vous savez, gérer le stress, ne serait-ce que pour un adulte d'un examen, savoir que cette journée-là, cet exercice-là sera déterminant pour l'année suivante, pour votre vie scolaire, c'est quand même, il me semble, à 10 ans, beaucoup de poids sur les épaules. Ça peut être un bon exercice, on ne va pas complètement l'exclure, mais pour que ce soit déterminant pour passer à l'année supérieure, je trouve que c'est peut-être beaucoup pour un enfant à cet âge-là. Tu parles des enfants, mais en vérité, pour ces enfants-là, imaginez-vous la pression sociale, la pression des parents. Oui, mais les examens continuent, je veux dire, à 15 ans, il y en aura un autre, à 18 ans, il y en aura un autre, mais à 10 ans... Écoutons Daouda. Ce que j'essaie de dire, c'est qu'au SIEM2, déjà, aucune maman, je ne vais pas dire de maman, qui souvent sont très proches des enfants, mais ne veut que... Parce que quand l'enfant réussit, on va lui jeter la poudre... Oui, c'est très important. On va jeter ça sur l'enfant, tout et tout, on va se promener à lui dans le quartier, On va le pouponner. On va le pouponner, mais l'enfant qui n'a pas réussi à son examen, sa maman se cache. Donc, aucune maman n'a envie de se cacher ce jour-là. Et surtout l'enfant aussi. Et du coup, finalement... Et surtout l'impact pour l'enfant. Donc, du coup, la ronde que les parents ne veulent pas supporter, ils vont mettre cette pression-là... Sur l'enfant. Sur l'enfant. Or, un enfant, bon, troisième, terminale, il peut gérer, mais franchement, pour un élève de... On est d'accord. Voilà, un élève de SIEM2, qui a 12, 14, 12, 12, 11 ans, franchement, c'est énorme. Aujourd'hui, ils sont très précoces. Marius Kamoué, vous étiez sur le point de dire il faut conserver, il faut le garder en l'état. Avec l'argumentaire de Sarah et de Daouda, est-ce que votre raisonnement change ? Ah non, du tout. Les enfants de maintenant... Ils peuvent supporter le stress, selon toi. Mais les enfants de maintenant, c'est vrai, sont au SIEM2 à l'âge de 9 ans, pour certains, 10 ans pour d'autres, 11 ans ou plus. Et donc, c'est des jeunes gens qui allaient regarder, qui n'ont même pas leur âge. Voilà. Justement, c'est ça que je parle de moi aussi. Est-ce qu'à cet âge-là, de façon normale, on peut supporter ce stress et la pression sociale, le regard des autres, surtout quand vous n'avez pas réussi à cet examen-là ? Dans les faits, c'est le rôle du système éducatif et donc des enseignants. C'est-à-dire ? Ils sont préparés, justement. Il y a des simulations au cours de l'année, des examens blancs, qui sont régulièrement faits au sein de l'établissement et en dehors de leur établissement, il y a même des examens blancs nationaux qui sont organisés par le ministère en charge du système éducatif au plan national. Et ça devrait les préparer, c'est ça ? Mais c'est ceux-là qui les préparent. Et l'enseignant qui est en charge, donc, de former les enfants, qui les prépare, donc, à cet examen, leur inculque, justement, la capacité de pouvoir s'affranchir du stress. Écoutons, s'il vous plaît, Élisée, qui n'a pas encore dit un mot depuis là. Élisée, quel est votre point de vue ? Est-ce qu'il a bougé ? Parce que vous disiez, il faut évaluer, il faut regarder. Quand on parle maintenant de la pression sociale, est-ce que votre argumentaire change ? Non, moi, je pense que je maintiens le fait que, vous savez, on ne fait pas des changements parce qu'on a envie de faire des changements, ou bien sur la base d'un ressenti. Il faut toujours que ça repose une étude scientifique. Absolument. De sorte qu'on puisse se projeter. C'est ça. Il ne faut pas juste qu'on fasse des réformes et puis deux ans après, on se rend compte que ce n'est pas normal, il faut revenir. Vous voyez un peu le cas du retour de la dictée dans l'enseignement primaire. Vous avez vu que ça avait été suspendu pendant une période. On a fait revenir, aujourd'hui, tout le monde loue le fait que la dictée soit revenue. Il faut prendre la peine de poser les problèmes, de les étudier, de mener vraiment des investigations, des études approfondies, au terme desquelles on peut tirer une conclusion. Mais il ne faut pas qu'on tire des conclusions. Donc, sur cette base, moi, je reste vraiment focus sur la nécessité de pouvoir prendre des décisions à la suite d'études, je veux dire, minutieusement menées. Je voudrais juste poser une question simple par rapport à ce que vous disiez, Marius, tout à l'heure. Que pensez-vous du cas de figure où on a un enfant qui, toute l'année, a eu des résultats quand même assez bons, même très bons. Et le jour de l'examen, il n'y arrive pas. Quelle que soit la raison, peut-être que la pression... Le stress, la maladie, par exemple. On a fait de ces enfants qui... Et à un moment, on peut se demander si l'examen, à cet âge-là, est vraiment nécessaire. Marius ? Surtout si les résultats sont très bons toute l'année. À la matière, il n'y a pas que les enfants. Un examen, c'est d'abord une chance qui s'offre à un enfant. D'abord, au niveau des... des épreuves qu'on soumet à l'enfant. Marius, mais nous ne nous éloignons pas. Là, Sarah parle d'un point bien précis, la gestion du stress. Sachant qu'en 2021... Est-ce qu'à cet âge-là, l'émotionnel de l'enfant est préparé à vivre cela ? Je vous l'ai dit tantôt. Vous dites qu'on les a préparés... On les prépare, justement. Moi, je suis président du bureau des parents d'élèves de l'établissement de mon fils. Et j'ai pu vous dire qu'au sein de l'établissement qui est le nôtre, nous avons eu à préparer nos enfants qu'à les 82 enfants qui devraient composer ce matin. Et chacun était totalement prêt, outillé. Dans cet établissement, nous faisons depuis 3 ans 100% de réussite à l'entrée en 6e. C'est bien de préciser ça, parce qu'en 2021, il y a eu 50% de réussite seulement en 2021. Sarah, permettons à... Non, depuis 3 ans, nous faisons 100% de réussite dans cet établissement. Dans votre établissement, c'est pas le 4 de tout. En fait, j'ai juste envie de faire une boutade à mon vieux, Marius Comouine, qui parle de l'école de son fils, où ils sont... Tu as dit combien ? 82. 82 pour 3 classes. Voilà, on n'aime pas que j'utilise bien ce thème ici. Ce n'est pas EPP pour les perdus. Non, non, non. Je le dis. Non, non, je le comprends. Tu dis que... Imagine-toi, il y a des écoles où les effectifs sont de 100, de 115, 200 par classe. Oh là, tu parles de 84 élèves pour tout un établissement. C'est un établissement normal. Mais pour aller dans ton sens. Le débat qui nous sommes en train de mener ici, c'est là où je trouve que, souvent, nous, les Ivoiriens, on fait preuve d'hypocrisie. Pourquoi, Daouda ? Pourquoi sommes-nous hypocrites ? Je le dis, on fait preuve d'hypocrisie parce que, en son temps, quand la ministre Kandia Kamara était encore aux affaires, ce débat avait eu lieu au niveau des législations d'entreprise. On allait supprimer le CEP. Il y a eu une levée de bouclier. Avec le temps, on est en train d'avancer, on avance à l'agrément, on se rend compte que ça ne va pas. Ça ne va pas. Les mêmes personnes viennent dire, il faut soulever le... Il faut lever la barrière du CEP. À un moment, il faut savoir ce que nous-mêmes, on veut. On ne peut pas vouloir une chose et son contraire. Mais en même temps, est-ce que les événements, les choses ne peuvent pas nous faire changer, David ? Non, mon opinion a évolué. Mais aujourd'hui, comme je le dis, je reste dans ma position. Pour moi, ce CEP, il faut le supprimer purement et simplement et prendre le bulletin des enfants comme base de leur succès. Du passage en sixième. Après, le premier examen pour l'État, parce que, disons la chose clairement, même les États, ça n'a pas l'air de la France. Nous ne nous voilons pas la face. On aime bien copier sur les pays occidentaux. Mais là-bas, est-ce qu'il y a le CEP ? Ceux qui copient, ceux qui copient, eux, ils ne font pas le CEP. Donc, copions-là bien, finalement. Une question pour Marius. En 2022, nous avions 28,89 % d'admis. En 2023, 31,47 %. La masse de ces enfants qui échouent, qu'est-ce qu'on en fait ? C'est ça aussi. L'un des problèmes réels de notre système éducatif par le passé, y compris sous nous-mêmes, notre passage dans le système scolaire, nous avons connu ces régions. Sur, en Côte d'Ivoire, par exemple, bon, je ne voudrais pas revenir sur les chiffres, mais la réalité, elle est là. C'est que le système éducatif, pendant un moment, avait pris du plomb dans l'aile. Sur, par exemple, 1 000 enfants qui quittent le CEP1, pour ne pas dire la sixième, pardon, pour le CM2, pour l'entrée en sixième, à partie même de la troisième, au moins 600 s'étaient récalés, avant même la terminale. Et une fois en terminale, il y a encore plus de 200, 300 qui sont récalés. Donc, au final, sur 1 000 enfants qui rentrent au CEP1, c'est seulement une centaine, voire moins que ça, qui arrivent à l'université. Voilà la réalité. C'est un gros problème, donc. Non, mais ça a toujours été comme ça. Mais est-ce qu'il ne faut pas faire la refonte un peu de ce système ? Élisée, j'aimerais vous entendre sur la question. Quand on regarde un peu les pourcentages, 2022, nous sommes à 28 %, 2023, 31 %, mon inquiétude, c'est, ces enfants qui échouent, sont-ils déclarés inintelligents ou il faut essayer de revoir le système pour les remettre en selle ? Moi, je pense qu'il faut aller plus loin, en fait. Il ne faut pas juste... Parce que l'échec, pour moi, c'est juste la conséquence. Mais les causes, c'est quoi ? Parce qu'il faut aller d'abord chercher les causes. C'est les causes qui nous permettront de pouvoir résoudre le problème éventuellement. C'est cela. Moi, je crois qu'il faut qu'on ait le courage de le dire. L'école, au fur et à mesure qu'on est allé, l'école a fait preuve d'un abandon, d'un délaissement, je veux dire, à la limite même, d'un rejet de l'ensemble de la société. C'est aussi bien des parents, des enseignants, que de ceux-là même qui gèrent même le système éducatif. Il y a eu des responsabilités à tous les niveaux pour qu'on arrive à des résultats qui sont aujourd'hui, des résultats qu'on juge vraiment comme des résultats qui ne sont pas satisfaisants. Ce n'est pas juste le fait d'un individu, nous, d'une corporation. Je dis que c'est une responsabilité partagée. Il faut avoir le courage de le dire. Quand vous prenez, par exemple, les résolutions de l'EGNA, vous vous rendez exactement compte qu'on est tous responsables de ce que l'école est devenue en réalité. Quand les parents ne savent même pas comment l'enfant évolue à l'école, ils ne passent même pas un jour à l'école, voient comment est-ce que les enfants, s'ils sont en classe ou pas, ça ne les intéresse pas. Mais quand les enfants rentrent de soi, on ne contrôle même pas leur bulletin, on ne contrôle pas leur cahier, on ne prend même pas le temps de marquer une pause pour avoir au moins des séances de révision avec les enfants. L'enseignant, il fera ce qu'il a envie de faire, comme Daouda le disait tout à l'heure. Encore, quand on a 14 élèves dans la classe, comme c'est la classe de l'enfant de Marius, on peut encore se permettre en tant qu'enseignant de regarder chaque élève. Mais quand on va dans l'ordre de 80 ou quand on va dans l'ordre de 90 élèves, même avec la bonne foi et la bonne volonté, on ne peut plus y arriver. L'État aussi, à un moment donné, il faut reconnaître qu'il n'y a pas eu d'investissement majeur dans ce secteur. De sorte qu'on n'a pas eu suffisamment de classe, on n'a pas eu suffisamment d'infrastructures scolaires qui ont permis quand même au maximum d'enfants de pouvoir avoir des écoles où on peut avoir moins d'effectifs pour les suivre. Donc c'est des responsabilités partagées qui nous ont amenés là. Je pense que si tant est que la volonté de tous, c'est qu'on aille de l'avant, que chacun prenne sa part de responsabilité et décide donc de pouvoir travailler là-dessus pour qu'on puisse avancer. Très bien. Daouda et ensuite Sarah. Moi, en fait, le point que j'aimerais faire, tu parlais tout à l'heure des enfants qui sont recalés en coup de route. Je pense que notre système éducatif, aujourd'hui, il y a deux ans, je pense que c'était, le gouvernement avait mis l'accent sur l'enseignement technique et professionnel. Avec l'école de la seconde champ. Et l'école de la seconde champ, tout ce qui va avec. Parce que Marius le disait, tout le monde n'est pas fait pour aller à l'université. Nous ne nous voilons même pas la face. Et aujourd'hui, le véritable problème de notre État qui est en phase de croissance, pour l'économiste que tu es, ou d'industrialisation, on a besoin des mains d'œuvre. Il n'y en a pas. Donc, je veux dire, faisons comme l'Allemagne. Parce que notre système éducatif, c'est trop diplôme. C'est diplôme, au lieu d'être qualifiant. C'est ça aussi le véritable problème. Aujourd'hui, on veut que l'enfant passe le CEP. Après, PPC, BAC, il va aller à l'université, il va sortir criminologue. Après, il va venir s'asseoir, il n'y a pas de boulot. Ou même sociologue. Ou même sociologue, il n'y a pas de boulot. Même s'il y a la santé mentale qui existe, mais il n'y a pas de boulot. Mais aujourd'hui, je veux dire, quand ceux qui sont bloqués par le système, l'État met toujours un imparfait en place pour pouvoir résorber ce groupe-là. Pour ceux qui se rappellent, en classe de 3e, la fameuse fiche jaune. Je ne sais pas si vous l'avez reçu aussi. En 3e, on te propose deux fiches. Soit tu remplis la blanche ou la jaune. Mais en Côte d'Ivoire, je vais terminer juste par ça. En Côte d'Ivoire, pendant des années, les gens ont complexé les gens avec cette fiche jaune. Parce que quiconque remplissait la fiche jaune, c'était synonyme de tu ne connais rien, tu ne vaux rien. Finalement, aujourd'hui, on a une carence en main d'oeuvre. Très bien. On va rapidement terminer. Très rapidement. Je suis d'accord qu'on a besoin de main d'oeuvre qualifiée, d'école professionnalisante et de formation spécifique pour des métiers spécifiques. J'en reviens. Mais je ne sais pas si j'adhère complètement à ce que tu dis. Pour moi, il y a une grande majorité d'étudiants, d'élèves qui sont à même de faire des études supérieures. Et quand je vois les résultats de 2021, 2022, qui n'étaient vraiment pas bons, on est autour de 50, puis 60 % autour de réussite du CPE, c'est très peu. Qu'est-ce qu'on fait de 200 000 élèves ? 28 % en 2022. En 2020. Et 23, 31,47 %. A 71 en 2023, ça s'est amélioré, mais ça reste quand même 30 % d'élèves qui doivent redoubler et c'était plus de 100 000, il me semble, 100 000 élèves. C'est important. C'est très mon inquiétude. Et les chiffres, c'est super important. C'est de là, en tout cas, d'où vient, moi, mon opinion. Et qu'est-ce qu'on fait ? Mais je me pose aussi la question de dire, je ne me dis pas systématiquement « Oh, ces élèves n'ont pas forcément le niveau. » Non, j'ose me poser l'autre question, savoir est-ce que la qualité de l'enseignement est bonne partout ? Marius, tout à l'heure, vous mentionnez que dans votre école, les résultats étaient positifs à presque 100 %. Je veux dire, peut-être aussi que la qualité de l'enseignement était irréprochable. Donc, c'est aussi vers ça qu'on doit se pencher et c'est peut-être pour ça qu'on ne doit pas peut-être pénaliser des enfants à cet âge-là via cet examen. Nous savons qu'au niveau de l'éducation, aujourd'hui avec les nouveaux curriculaires et la nouvelle vision, il n'y a aucun enfant qui est stupide. Il n'existe aucun enfant stupide. Tous apprennent à leur rythme et en fonction de leur niveau de compréhension. Peut-être que notre système, comme on l'a dit, il devrait aller à une certaine refonte pour voir un peu comment est-ce qu'on gère ces enfants-là qui n'apprennent pas au même niveau. Celui qui apprend vite le 2 plus 2, peut-être qu'il y a un autre qui apprendra avec une autre façon de le faire, mais il est aussi intelligent à sa façon. Bref, ils ont composé et puis les résultats, on les attendra le 3 juin en espérant qu'on ait un 100%. À 14h. À 14h, pourquoi pas. Très bien. Messieurs, nous pouvons considérer très clairement aujourd'hui que la Confédération de l'Alliance des États du Sahel est née. Ce n'est pas moi qui le dis, c'est plutôt Abdoulaye Diop à l'issue d'une audience avec le général, donc le président de la transition au Niger, Abdurahman Tiani, le chef du régime militaire nigérien. Bref, nous parlons de l'AES qui est en train de bâtir ses fondements, bâtir ses fondements pour finaliser la création de l'AES. Élisée Bouroube, est-ce que vous êtes surpris ? Ils avancent allègrement vers leur projet. Oui, mais moi je pense que ce n'est que juste logique parce qu'ils avaient dit qu'ils se rétiraient de la CDAO et bien évidemment qu'ils créaient l'AES. Donc c'est de créer un peu les organes de cette alliance-là. Donc je ne suis pas vraiment surpris. Je note juste que voilà un véritable et gros chantier déjà pour notre président sénégalais, Jumaï Fai, qui a été coopté par le président Tinubou et d'autres pères de la CDAO pour mener la médiation afin de ramener les États qui ont décidé d'aller à l'AES, à la CDAO. Donc j'imagine que c'est un peu plus d'éléments qui aujourd'hui ou du moins un gros chantier aujourd'hui auquel doit faire face Jumaï Fai, le président Jumaï Fai, le président sénégalais. Comme je le disais tantôt, puisque c'est lui qui a été désigné par ses pères pour pouvoir faire la médiation. Mais moi je ne suis pas surpris. Mais bon, je note quand même que c'est un peu dommage en ce sens que j'estime pour ma part que eu égard aujourd'hui au niveau auquel ces pays-là sont ou du moins le régime qui les gouverne aujourd'hui, j'estime pour ma part qu'il y a des paliers qu'ils ne peuvent pas franchir. Parce que ça pour moi c'est vraiment du ressort d'un pouvoir légalement constitué à la limite d'un référendum c'est-à-dire d'une consultation populaire. On ne peut pas décider comme ça d'introduire l'avenir de toute une nation de plusieurs pays dans un chemin pareil sans même qu'on ait à écouter ou à prendre la vie de ces pays. Je trouve quand même que c'est un peu même comme je l'expliquais il y a des projets ou des accords pour lesquels l'état du Côte d'Ivoire requiert l'aval du Parlement ou bien même des citoyens. Donc je me dis que ça c'est quand même un peu poussé. j'espère que comme je le disais le président sénégalais Djoumaï il faudra les ressorts qu'il faut pour pouvoir ramener ces pays à la raison. Daouda la CDA on peut dire au revoir aux trois pays de l'AES ou encore il y a de l'espoir avec ce qui se passe ? En fait je ne sais pas si on doit parler d'espoir parce que finalement au nom de qui est-ce que les copains en cas de qui sont en train de décider tout ça ? Parce que quand on regarde le projet on a l'impression que ces trois amis qui sont en train de discuter eux ils disent bon on va aller à quelque chose. Élisée le disait tout à l'heure quand on regarde le projet de l'alliance des états du Sahel c'est un projet qui implique beaucoup de choses. Allez-y. Et il y a la connexion sous-régionale entre les états il y a combien de Maliens qui sont en Côte d'Ivoire il y a combien d'Ivoiriens qui sont en Mali. En fait vous voulez dire qu'ils ne prennent pas la mesure de leur décision ? Ils ne prennent pas la mesure de leur décision ils prennent des décisions mais comme des gouvernements qui ont été élus par un peuple pourtant ils sont un gouvernement de transition. A la vérité pour prendre ce genre de décision il faut aller il faut consulter le peuple et la seule façon de consulter le peuple c'est de faire un référendum déjà Asim Goïta il a organisé un référendum chez lui il ne nous dira pas aujourd'hui qu'il ne peut pas organiser un deuxième référendum ou il ne peut pas organiser un deuxième référendum un référendum chez lui mais vous ne faites pas cela vous décidez d'aller de façon unilatérale pour embourber les états vos concitoyens dans une situation qu'après eux-mêmes ils ne peuvent pas gérer pour ma part ça c'est mon opinion il n'y a rien de nouveau sous le soleil on se rappelle encore il y a eu une certaine alliance en son temps entre le Mali et le Sénégal ça n'a pas fait long feu à peine un an il y a eu l'autorité de ce qu'on appelle l'autorité de l'Ibtaco gourmand qui est en 70 qui était là vraiment ça n'a pas avancé donc l'histoire n'est qu'un perpétuel recommencement aujourd'hui ces trois amis en kaki sont en train de nous dire le président de Jeune oui président de transition mais pour moi aujourd'hui ils sont en train de juste se bander les muscles pour dire oui on est fort pour essayer de pousser leur détracteur pour leur dire pour paraître fort devant les gens mais en réalité ceux dont le peuple malien Burkinabé et du Niger ont besoin c'est qu'on règle leurs problèmes de sécurité c'est ça qui est important écoutons Sarah quel est votre point de vue sur la question est-ce que vous vous dites ils font bien de pouvoir véritablement s'unir pour aller à leur cause commune ou attention il faut toujours garder une main ou la porte ouverte à la CEDEAO et ne pas finaliser leur projet je pense qu'ils sont en train très clairement de renforcer leur bloc parce qu'on parle d'institutionnaliser et opérationnaliser la confédération des alliances des états du Sahel donc ce n'est pas c'est un projet quand même de taille qui se concrétise de leur côté et qui petit à petit on comprend qu'un retour je voulais en arrière au rejoint de la CEDEAO ce n'est plus possible à ce stade je pense même que ce projet vient menacer l'avenir de la CEDEAO je pense qu'on peut le dire depuis sa création en 1975 je pense qu'elle n'a jamais eu à faire face à une crise aussi importante on fait face à deux blocs dont les objectifs les valeurs et les alliés s'opposent s'opposent catégoriquement donc là on est face à deux blocs qui ne s'entendent sur pas grand chose aujourd'hui et c'est clairement une menace pour l'avenir de la CEDEAO bien sûr Marius comment est-ce que vous pensez que la CEDEAO pourrait réagir quand on sait qu'un émissaire donc sera a été donc positionné par le président à la Somatara Etounoubou pour aller négocier discuter on a vu hier les premières réactions de la CEDEAO qui avaient suscité beaucoup d'émois au sein des hommes mankakis et j'ai pu savoir que les décisions de la CEDEAO qui tendaient justement à sanctionner les nouveaux leaders au sein donc de ces trois pays frères n'avaient pas reçu assentiment au sein donc des instances des décisions on va revenir jusque là non mais j'ai pu vous dire qu'aujourd'hui les développements de l'actualité nous laissent un peu dubitatifs quant à à l'avènement d'une véritable démocratie dans ces pays parce que je regarde de l'autre côté au Mali on a repoussé d'ailleurs la question même des prochaines élections de l'organisation des élections est relayée au calandre grec et ça ne fait plus l'objet de leurs préoccupations majeures pourtant ils sont venus juste pour une mission en principe qui devrait être très courte circonscrite dans le temps mais de plus en plus leur pouvoir semble s'éterniser et l'on ne pense plus aller à une élection sous prétexte que le pays est divisé mais la Côte d'Ivoire était plus divisée que le Mali aujourd'hui la Côte d'Ivoire était 10 000 fois plus divisée que le Burkina et le Niger dans la crise ivoirienne cela n'a pas empêché le régime précédent d'organiser des élections qui a vu mettre en place un autre régime il faut aller forcément à une normalisation de la situation dans ces états de Sahel parce qu'à l'étape actuelle des choses croyez-moi nous ne pensons pas que nous sommes sortis du bout du nous sortons du bout du tin très bien Élisée Bouloube Marius parlait justement du recul de la démocratie comment est-ce que vous réagissez au fait qu'au niveau du Mali la justice a débouté le gouvernement qui voulait la démission la dissolution du parti Sadi on a avancé un peu qu'en pensez-vous est-ce que vous attendiez à cela que le Mali que la justice malienne puisse dire non au gouvernement mais logiquement la justice malienne devrait dire non quand elle estime que ce n'est pas normal dans un tel environnement devrait dire non quand elle estime que ce n'est pas normal donc pour moi franchement c'est bon quelqu'un pourrait le qualifier d'épiphénomène parce que bon combien de partis ont été dissous combien de partis pendant que la justice refuse qu'on dissolve un parti que dit-elle quand la jeune décide de faire tout ce qui est mouvement politique dans le pays quand elle décide donc d'arrêter tout ce qui est est-ce que ce n'est pas un début non ça peut paraître comme un début ça peut paraître rien ne nous dit que c'est un début moi je dis que si on a la volonté de s'affranchir d'exprimer son indépendance ça commence par des actes forts voilà vous étiez là on a suspendu des partis ici avec un décret rien n'a été dit vous étiez là on a interdit tous les médias de pouvoir parler d'une situation de faire des débats tout ça là mais si la justice ne s'est pas saisie à ce moment précis moi je n'ose même pas vouloir croire que quelque chose a commencé je veux bien voir d'autres faits qui soient plus significatifs vous n'y croyez pas la crise postélectorale on a été suspendu sur beaucoup de sujets en Côte d'Ivoire ici on nous a pratiquement on était pratiquement considéré comme des pestiférés dans la sous-région même là où il y a eu le sommet de la CDA pour prendre une sanction contre la Côte d'Ivoire c'est au Mali là-bas et nous sommes restés résilients c'est cela ? mais alors on a subi ça à cette époque-là pourquoi il ne s'est pas levé en Afrique ici même dans ces pays il y a des gens pour dire non ce qui est fait à la Côte d'Ivoire n'est pas normal et anormal il y a des gens qui ont soutenu qui ont estimé parce que ça les a arrangé à ce moment précis je veux qu'on n'ait pas de mémoire sélective moi je dis toujours il faut qu'on soit des hommes de principe il faut qu'on soit des hommes de principe si on estime qu'on est dans une organisation et que l'organisation prévoit un cas d'atteinte au bon fonctionnement de l'organisation voici les sanctions auxquelles elles se posent mais alors acceptons parce qu'on a atteint le bon fonctionnement de l'organisation donc ça c'est même pas un débat aujourd'hui l'objectif c'est de faire en sorte que l'unité de l'organisation sur le journal soit retrouvée c'est-à-dire qu'on se retrouve tous au sein de la famille parce qu'aujourd'hui en Côte d'Ivoire nous avons plus de 6 millions de Burkinabés nous avons plus de 5 millions de Maliens nous avons plus de 2 millions de Nigériens nous avons pratiquement toutes ces personnes ici de même il y a quelques Ivoiriens qui sont dans ces pays comme rappeler c'est fait Élysée pour terminer mais je le rappelle justement pour que de là où les uns et les autres sont assis assis pardon ils puissent comprendre que autant ils vilipendent la Côte d'Ivoire à longueur de journée autant la Côte d'Ivoire contribue énormément au fonctionnement de cette sous-région et c'est important qu'on le sache aussi Daouda votre point moi aujourd'hui je veux dire comme je le disais tantôt les états du Sahel ils sont dans en fait ils sont dans de l'enfumage mais ce que la justice malienne a fait vous considérez cela comme un épiphénomène c'est un épiphénomène pour moi parce qu'il y a eu beaucoup il y a eu beaucoup de violations des droits humains que ce soit au Mali au Burkina pour ces deux que je sais quand on prend des anciens ministres qu'on les envoie au front contre leur gré pour devenir VDP pour devenir VDP bon finalement je veux dire où était la justice mais je vais revenir sur un fait qui est important si les états du Sahel veulent vraiment aller dans leurs décisions en fait il ne faudrait pas créer l'AES seulement il faut sortir de l'espace pas juste 8 mois est-ce que ce n'est pas peut-être en filigrane ? franchement moi me concernant je suis très précieux qu'ils sortent de la CDAO et qu'en même temps ils sortent de l'espace 8 mois ils verront qu'en réalité que qu'ils soient là ou pas là c'est la même chose très bien Sarah financièrement c'est la même chose l'économiste que vous êtes peuvent-ils battre monnaie Sarah ? bon il faut je dirais que je n'ai pas assez d'informations pour confirmer ça parce qu'il faudrait derrière vraiment qu'il y ait une monnaie forte une monnaie qui les unit est-ce que c'est une possibilité qui pourrait être envisagée ? je pense qu'ils y pensent très sérieusement et qu'ils discutent aussi peut-être aussi avec d'autres pays de la région pour voir comment aujourd'hui on a clairement comme je le disais tout à l'heure deux blocs qui se forment et qui s'opposent sur énormément de points que ce soit des objectifs que ce soit des alliés etc tout à l'heure Élisée disait quelque chose de très important et je pense qu'il faut le rappeler c'est l'intégration régionale l'objectif de la CDAO à la base elle était économique c'était pour intégrer tous ces pays pour leur permettre de travailler ensemble etc à partir du moment où on a deux blocs avec des pays qui s'opposent sur ces principes il n'y a plus d'intégration régionale de pérenne et c'est ça qui est menacé et c'est pour ça que je pense que la CDAO subit cette chose comme une grande menace soit des fois on me dit pourquoi on parle de menace parce qu'on a deux blocs qui s'opposent et que l'intégration régionale sera très compliquée à l'avenir comment est-ce qu'on fait ? mais en fait ils ne prennent pas l'intégration régionale est menacée l'intégration régionale est menacée parce qu'il y a trois coupins qui ont décidé d'aller signer des choses sans demander la permission au peuple le peuple souverain du Mali le peuple souverain du Burkina parce que la souveraineté ça ne leur appartient pas Daouda Daouda je reste avec vous ils sont trois mais peut-être que demain ils seront quatre justement merci Sarah on avait parlé de merci Sarah Daouda justement c'était ça mon point d'accord s'ils arrivent à se bâtir et à devenir structurés et très fort est-ce qu'il n'y a pas un risque justement de voir que comme au niveau des BRICS au départ personne n'y croyait et puis après au fur et à mesure on a eu des demandes quel est le risque en réalité ? franchement je ne sais pas peut-être que nous sommes vous aimez la politique fiction mais là on n'est pas dans la fiction la réalité les BRICS eux ils avaient les moyens ils n'étaient pas en crise contre des terroristes eux ils avaient les moyens de produire de la richesse aujourd'hui qu'est-ce que le Mali crée ? qu'est-ce que le Burkina crée ? parce qu'aujourd'hui toute ta problématique tout le défi qui est devant toi c'est de combattre le djihadisme et tu veux le combattre seul en mettant tes voisins en comment on appelle ça ? justement ils ne sont pas seuls en danger ils ne sont pas seuls avec qui ? la Russie quand même tu le dis bon moi je ne le savais pas au passage je ne sais pas que vous ne le saviez pas non je ne le savais pas mais je voulais juste vous chuter là-dessus l'intégration sur le général Sarah est menacée pour la simple et bonne raison que trois militaires ont décidé de décider à la place de millions de Maliens de millions de Boulanais et de millions de gars du Niger aujourd'hui il faut donner qu'ils aillent au référendum on verra véritablement si le peuple malien Burkinabé du Niger veut aller dans l'AES comme une ville on sait très bien que ces pays sont riches aussi il y a l'or il y a de l'or de l'uranium du nickel alors qu'est-ce qui gêne ? en quoi est-ce que l'AES pourrait gêner s'ils sont établis structurés la CEDEAO ? aurons-nous une coopération entre les deux blocs ? comment est-ce que vous appréciez tout ceci ? c'est le danger qui guette justement la stabilité dans nos états contrairement à ce que le frère Daouda évoque il faut dire que la sortie du Mali du Niger et du Burkina mettra en un point douté en mal l'économie en Côte d'Ivoire mettra en mal l'économie au Sénégal pourquoi ? comment ? mais nous sommes embrigardés dans une économie qui se chevauche ce qu'il ignore c'est qu'aujourd'hui même lui-même en Côte d'Ivoire ici là pour qu'il mange le bétail c'est le Mali qui le nourrit la Côte d'Ivoire n'est pas capable de se produire du bétail la question est d'Aouda est-ce qu'il n'y a pas besoin d'échange ? il n'y a pas d'échange ? non c'est le 7 intérieur tout doucement justement justement chers frères ce que je voulais dire d'accord sinon je te suis bien mais quand tu dis qu'ils sortent de lui au mois et de la CDAO ça ne changera rien c'est une grosse erreur justement écoutons-le maintenant juste un petit point d'accord quand je dis qu'ils sortent qu'ils soient là ou pas parce que même s'ils vont créer l'OIS qu'ils ont leur propre monnaie quel que soit ce qu'ils veulent ils seront obligés de commercer avec nous on va leur vendre des choses ils vont nous vendre des choses on va l'acheter on est d'accord là-dessus on va l'acheter mais c'est ce que nous faisons déjà je reprends la question vu que nous dépendons l'un de l'autre fortement non on est interdépendants je reprends la question s'il vous plaît monsieur je reprends la question on est d'accord sur le point en quoi est-ce que la consolidation donc de l'AES pourrait gêner la CDAO est-ce que ces deux blocs-là ne pourraient pas collaborer Élisez votre point de vue si toutefois ils avancent dans leur projet non moi je pense que ça va gêner le fonctionnement de la CDAO nécessairement oui ça va forcément impacter mais le problème comme je le dis de part et d'autre il y aura forcément des pertes et des gains maintenant c'est de savoir à quelle hauteur et puis vous savez moi je dis toujours penser qu'un pays disparaîtra parce qu'on n'a plus de collaboration avec ce pays c'est une grave erreur c'est une erreur un pays disparaît pas parce qu'on n'a plus de collaboration avec ce pays-là c'est pas possible voilà le pays existera moi juste ce que je veux compter je veux noter c'est qu'il y aura véritablement des problèmes il y aura des gènes je dis tout à l'heure quand vous rappelez aujourd'hui la Côte d'Ivoire regardez l'ostature humaine de la population en Côte d'Ivoire une bonne partie de la population ivoirienne sont des ressortissants de ces pays-là ces démés ne sont plus de la CDAO ça veut dire qu'ils ne peuvent plus résider en Côte d'Ivoire comme des personnes circulées simplement ils seront obligés d'avoir des titres de séjour qu'on va leur imposer parce qu'ils ne font plus partie de trucs est-ce que ceux-là ceux qui vivent ici ils ont envie d'avoir ça ? est-ce qu'ils ont envie d'avoir ça ? donc vous gênez le fonctionnement de la CDAO il n'y a plus cette liberté de fonctionner cette liberté de circuler des biens et des personnes donc ça crée forcément des incidents ça c'est une réalité donc quand on veut prendre une décision il faut qu'on pèse le pour et qu'on pèse le contre moi j'ai toujours dit c'est pourquoi souvent je ne suis pas d'accord avec certaines personnes parce que je trouve qu'elles ne sont pas cohérentes moi je dis moi Élisée si j'estime aujourd'hui que ma relation avec un pays occidental m'empêche de m'épanouir je quitte ce pays occidental et puis je me développe de moins par mes propres moyens mais je ne quitte pas un mètre sous le joug d'un autre et ça ça vous gêne ? j'appelle ça de l'incohérence moi j'appelle ça de l'incohérence on ne quitte pas un mètre blanc pour se mettre sous un autre mètre blanc apparemment du mètre blanc est-ce qu'on pourrait de la Russie ? bien sûr dont on ignore même dont on ignore même l'impact sur notre économie dans le futur on n'a pas jugé ça il faut être cohérent quelque part quand on veut faire quelque chose alors Daouda vraiment la demi de la demi de la demi j'aimerais juste revenir sur la question du bétail et autre et on part au journal franchement le Burkina a du bétail le Mali a du bétail le Nidia a du bétail franchement s'ils décident de ne pas nous vendre leur bétail ils vont se vendre leur bétail entre eux c'est parce qu'ils ont du bétail que nous on a autre chose qu'on échange merci merci beaucoup merci beaucoup merci Daouda merci Daouda Marius on n'aura pas de réaction on n'aura pas de réaction on part au journal mais je voudrais rappeler à tous nos téléspectateurs à partir de mercredi jusqu'à la fin des obsèques Live TV vous proposera les obsèques de faire le président Henri Conan Bédier en direct sur la chaîne nous aurons des duplex avec des collaborateurs qui seront sur le terrain pour recueillir donc les émotions de recueillir tout ce qui se passera et rester connecté sur la chaîne rester connecté nous saluons tous les téléspectateurs qui nous regardent des trois pays de l'AES c'est très important du Burkina du Mali et du Niger nous vous saluons merci d'être connecté sur Live TV à tout à l'heure Sous-titrage ST' 501 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 Voilà le karaté qui a été testé au précédent JO. Par contre, oui, le président Aboulaï Sanogo a souhaité que je vienne l'accompagner. De par mon expérience acquise à travers le monde un peu, de par mon niveau technique aussi, il a estimé que j'étais celui qui pouvait au mieux l'accompagner dans cette lourde tâche qui lui a été confiée. Vous avez quand même formé des champions de France. Alors justement, vous êtes dans un environnement où vous avez fait tout, vous arrivez en Côte d'Ivoire. Est-ce que tout ce dont vous avez besoin est là pour justement relever cette fédération-là ? Oui, il y a la matière première, il y a les hommes. Les hommes sont là. Les hommes sont là. Est-ce que les moyens, est-ce que la logistique est là ? Non, il n'y a pas tout. Il y a les hommes, je dirais, il y a la matière première. Maintenant, comme vous l'avez bien souligné, il y a une notion de logistique, des équipements. Il y a un gros déficit d'équipements. On a encore besoin du soutien institutionnel. Il y a un petit soutien, je dirais, de notre ministère des tutelles. C'est déjà bien, mais on a besoin de plus, on a toujours besoin de plus. Vous avez une stratégie, n'est-ce pas ? On a une grosse stratégie qu'on met en place et c'est justement le but de mon travail et de mon œuvre aux côtés du président Sanogo. C'est justement de trouver les éléments d'approche et d'accroche pour pouvoir développer le karaté à travers toute la Côte d'Ivoire. Comme je vous ai dit, il y a le nombre et ce nombre-là, maintenant, il faut le faire travailler, il faut le former. Donc, c'est l'un des premiers axes sur lesquels on travaille, former les karatékas dans tout le pays. Élisée, question pour la fée ? J'ai deux questions pour la fée, voilà, une pour chacun d'eux, pardon. Pour la fée, déjà, j'ai vu dans son palmarès, est-ce qu'elle a fait différentes disciplines ? C'est ça. Qu'est-ce qui justifie qu'elle part d'une discipline à une autre ? Est-ce que c'est parce que c'est sans plus concerné par la dîme ? C'est combien d'adeptes ? Est-ce que c'est quelque chose aujourd'hui qui est présent et qui peut nous amener qu'elle est même à un certain niveau ? L'affaire redoutable. Pourquoi se passe-t-il d'une discipline à une autre ? Championne de taekwondo, après boss anglaise, taekwondo, MMA, pourquoi ? D'abord, moi, je vais aller à l'UFC pour faire du MMA comme Francis Ngannou. Je le fais en Côte d'Ivoire. D'abord, le mix martial art, ça regroupe tout ça déjà, taekwondo, karaté, judo. Donc, voilà pourquoi je passe. C'est un parcours aussi pour pouvoir mieux me former aussi. Mais c'est bon, on va finir. La question pour... Le maître, que reprendre le karaté aujourd'hui dans l'aspect sportif ivoirien ? Le karaté est très pratiqué. Le karaté est surtout très pratiqué sur l'ensemble du territoire national. Il faut se déplacer, comme je l'ai fait récemment, sur l'ensemble de l'étendue du territoire. Je rentre de voyage sur Odénais, à l'extrême nord de la Côte d'Ivoire. J'étais dans un village à Sojébé il y a deux semaines. Il faut dire que même dans les coins les plus reculés de la Côte d'Ivoire, le karaté se pratique. Donc, ça, c'est un plus. Le karaté, il est vraiment très présent. On aurait à peu près 200 à 300 000 pratiquants de karaté sur l'ensemble du territoire. Mais ils ne sont pas tous licenciés. Et nous, notre rôle aujourd'hui, Fédération, c'est de structurer tout ce monde-là afin qu'ils puissent prendre leur licence, afin qu'on puisse avoir une force officiellement forte comme elle est réellement sur le terrain. Donc, la présence du karaté dans tout le pays, je pense que c'est un véritable atout pour notre discipline. Marius Komoé, question ? Alors, pour aborder dans le même sujet, quelle analyse faites-vous véritablement de la participation des athlètes ivoiriens aux compétitions internationales ? Parce que vous parliez naturellement du regard des pouvoirs publics par rapport, justement, au soutien que vous attendez de votre ministère de tutelle. Pour ce que je sais, ce ministère n'a pas ses portes fermées. En avez-vous exprimé la demande au regard des moissons que vous avez recueillis ? Il va répondre à la question. En effet, on en exprime le besoin. On a quelque chose qu'on ne faisait pas assez, c'était justement de faire savoir notre talent, ce qu'ont fait, nos réalisations. Et de plus en plus, ça fait partie de l'un de nos axes de travail aussi. C'est de dire, de faire savoir, donc de communiquer sur nos champions. Récemment, on a eu un jeune champion du monde, Meïté, et son entraîneur, l'AT, qui sont revenus avec des titres mondiaux, ils ont été reçus. On a fait savoir au ministre des Sports, qui les a reçus. D'ailleurs, le ministre délégué les a reçus. Et donc, j'ai envie de dire, c'est une bonne reprise, parce que par le passé, il y a 10, 20 ans en arrière, ça se faisait assez bien. Donc, on le fait savoir, parce que c'est vrai que le ministère des tutelles, il a besoin de médailles, il a besoin de lauriers pour plus nous accompagner. Et c'est l'un de nos axes de travail. Pour l'affaire redoutable, Daouda, est-ce que vous êtes accompagnée ? Vous êtes quand même une championne, hein ? En 2012, Taekwondo, de la boxe chinoise, enfin bref. Est-ce que vous êtes accompagnée ? Comment est-ce que vous vous entraînez ? Et ensuite, Daouda ? Bon, il y a beaucoup de difficultés. D'abord, j'ai un problème de déplacement. Je suis à Bonnois, je viens m'entraîner souvent à Yopougon-Cocodi. Il n'y a pas de centre d'entraînement à Bonnois, non, rien du tout ? Vous n'avez pas de club ? Non, je n'ai pas de club. C'est des grands frères à moi qui m'entraînent, qui m'encouragent. Souvent, eux-mêmes, ils sont moisiers. Quand on dit en Côte d'Ivoire, moisiers, ça veut dire qu'ils n'ont pas d'argent, d'accord ? Souvent, eux-mêmes, ils sont moisiers. Eux, ils me donnent un petit... Je ne sais qui, ils n'ont pas eu pas tard avec mon mi-fran, il faut partir à l'entraînement. Vous êtes championne, aimez-vous souffrir ? Une championne même qui n'a même pas Pango, vélo. Bon, d'accord. Oui, c'est vrai, elle n'a pas de vélo. Ok, Pango, c'est... C'est vélo. Je veux dire, une championne qui n'a même pas de moyens de transport, qui vit mal pour manger, mais c'est pas vrai. Mais est-ce que le ministère est informé de ce que vous représentez ? Il y a, moi, je cherche le ministère, là. Je veux le voir, même. Vous êtes partie là-bas, vous avez un entraîneur, vous avez une équipe, ça se passe comment ? J'ai des grands frères, il n'y a pas d'équipe. Il n'y a personne, il n'y a pas d'encadreur ? Il n'y a pas d'encadreur. Je suis seule dans mon parcours avec votre frère. J'ai juste deux questions assez précises. C'est difficile tout ça, mais je veux dire, pourquoi tu continues dedans, sachant que toi-même, tu sais que c'est difficile ? C'est la première question. La deuxième chose, quel est le regard aujourd'hui de ta famille ? Quand on sait qu'en Côte d'Ivoire, on dira que les femmes, qui font un travail d'homme, on dit que c'est un travail d'homme, nos sociétés un peu patriarcales, mais toi, tu vas plus loin, tu fais beaucoup de combats. Comment est-ce que tes parents voient tout cela ? D'abord, pourquoi ? Je sais que c'est difficile et puis je suis dedans. D'abord, il y a l'amour qui est là, mais sachant que je suis une maman, j'ai ma fille qui est là. Ah, vous avez un enfant ? Oui, j'ai ma fille qui est là. Et ma fille aime ce sport-là, qu'elle me voit à la télé. Grâce à monsieur Bakayoko Ismaël, qu'elle me voit à la télé, elle dit à tout le monde que je suis la fille d'une star. Ma maman est championne. Elle a quel âge ? Et votre mari, je peux dire mari, vous êtes mariée ? Bon, lui, il voulait le FACO, lui, il n'est pas là. Ça veut dire quoi, FACO ? Il voulait le FACO. Merci d'avoir. Je vais faire le décodeur pour toi. Il m'a trompé. Bon, sachons que je suis... Bon, on ne peut pas parler de ça, d'accord ? On ne parle pas du foyer. Tu as posé la question. Sachant qu'on allait aller là-bas, donc revenons sur le ring, oui. Sachant que je suis une maman, d'abord, je fais ça pour mon enfant, parce qu'il y a l'argent dans la boxe, pas encore d'Ivoire, mais je vise l'UFC, l'États-Unis. Je sais que le jour où je mets pied là-bas, ma fille, j'aurai un avenir meilleur pour elle. Et puis, c'est une passion. Et parce que vous savez que vous êtes fortes. Et puis, je suis fort, je suis une championne. Et puis, d'abord, mes parents, ils ne voulaient pas dans les débuts, mais maintenant, depuis, je passe à la télé, ils se disent que Baoulé sont super combattantes. Ils aiment ça, quoi. Ah oui, c'est vrai, parce qu'elle est Kwasi à Menambakan. Oui, Baoulé sont super combattantes. Je vois que vous avez une trace sur l'aîné, c'est la pratique du sport. Dans le coup de poing là, on encaisse les loups coups de poing, bouf, bouf, c'est ça. Au coup d'une compétition ? Finalement ? Dans beaucoup de compétitions. Mais la fille, finalement, et la question là, elle est importante, vous recevez beaucoup de coups de poing, beaucoup de facolis. Oui. Donc, techniquement, quand vous êtes blessé, qui vous prend en charge ? C'est la bonne question, Daouda. Bonne question. Quand je suis blessé, prends des coups à la mâchoire, là. C'est moi-même, je vois paracétamol, diclo. C'est moi-même, il n'y a pas quelqu'un, il n'y a pas docteur. Diclo, c'est bof. La diclofénie, c'est un antidouleur. D'accord. C'est moi-même, il boit paracétamol, mais moi, c'est boire de carité. Souvent, il fatigue ma fille, là. Ça, il vient mâcher sur mon dos. Et vous continuez, le lendemain, vous repartez. Le lendemain, il m'en va encore. Elle dit, hé, maman, il a fait comment ? Ça, là, au moins, quand il a fait, il y a au moins 10 000, 20 000 pour te donner à manger. 10 000, 20 000. Alors, moi, j'aimerais entendre le directeur technique, justement. Quand vous écoutez le témoignage de l'affaire Redoutable, qui est quand même championne de taipan en 2012, 2017, 2019, enfin, championne de taipan. En MMA, également. Alors, comment est-ce qu'un tel profil, on peut le gérer, justement, pour qu'elle remporte de plus grands lauriels internationaux et bien s'occuper d'elle ? D'accord. Avant de répondre à votre question sur l'aspect international et le soutien, j'aimerais quand même apporter une précision quant au karaté concernant l'accompagnement et le suivi médical, parce que le point qu'elle a soulevé est quand même très important concernant les blessures et l'encadrement. Nous, au niveau de notre fédération, quand même, on a des assurances. Les clubs sont… C'est la raison pour laquelle il faut que ces clubs-là, ils soient affiliés à notre fédération, sinon à une fédération, pour pouvoir être couverts par une assurance, pour pouvoir avoir le regard du ministère des Sports, parce que c'est fait dans le cadre institutionnel. Donc, ça, c'est un point vraiment important, d'où l'importance de structurer ces sports de combat-là, qui sont des sports qui permettent à l'homme de se construire, à la personne, à la femme de se construire, mais qui ont besoin d'une certaine structuration, d'un certain encadrement. – Mais elle a dit qu'elle n'a pas de club. – Non, elle n'est pas affiliée à notre fédération. – Donc, au niveau du MMA, que je connais mal en termes de structuration en Côte d'Ivoire, il faudrait qu'ils se structurent comme notre fédération, ou comme la fédération de taekwondo, du judo, d'autres fédérations bien structurées, pour un meilleur suivi de leurs athlètes. Ça, c'est super important, et je suis vraiment mal placé pour parler du MMA. – Je suis bien d'accord. – Par contre, au niveau du karaté, il y a quand même ce suivi-là, et on essaie justement de le renforcer. C'est pour ça qu'on demande à ces clubs, qu'on appelle clandestins, de pouvoir s'affilier afin qu'on puisse les accompagner. – Et c'est justement pour ça que le président de la fédération de karaté vous a fait venir, parce que vous avez une grosse expérience européenne. – Tout à fait. Le modèle européen a ses bons côtés, qu'il faut savoir copier. – C'est cela. – Et il y a d'autres pays, même en Afrique, comme le Sénégal, comme l'Afrique du Sud, qui performent bien, où on peut copier. Donc, avec notre expérience de tous ces environnements-là, je pense que rapporter en Côte d'Ivoire et structurer avec l'expérience, avec les hommes de valeur qu'on a ici, je pense qu'on peut faire de bonnes choses. – Saouda ? – Moi, je reviens, désolé, je reviens encore à la fée, parce que son cas me fascine beaucoup. Aujourd'hui, tu es à la télé. Les autorités, le président de la République nous regardent. Le ministre des Sports nous regardent. Si tu avais un message à leur adresser, quel serait ce message ? – Calmement et tranquillement. – Si tu ne veux pas l'annoucher, il va être traduit, ne t'inquiète pas. – D'abord, l'État de Côte d'Ivoire et le ministre des Sports, vraiment, qui pense à nous, pas seulement au bol. Nous, les boxeurs qui encaissons, les coups de poing dans la mâchoire, vraiment. Et puis, on n'arrive pas à manger quelques jours après, là. Vraiment, qui… – Ça, c'est terrible. – Moi, mon cas, personnellement, étant en Côte d'Ivoire ici, vraiment, s'ils peuvent venir me donner les moyens pour pouvoir me déplacer, d'abord, prendre soin de moi médicalement et puis, vraiment, m'aider à aller aux États-Unis pour réaliser mes rêves dans la boxe. Ça va vraiment me faire plaisir. – Je voudrais rappeler à tous les téléspectateurs qui viennent à peine de nous prendre en marche. Nous sommes en train de parler avec l'affaire Redoutable, qui est championne de taekwondo. Elle a été championne de taekwondo en 2012, de la boxe anglaise en 2017, de la boxe chinoise en 2019, championne de kickboxing en 2022, de la lutte africaine en 2023, du MMA en 2023, toujours. Et c'est une championne qui, avec ses mots et avec sa façon d'être, exprime vraiment un grand désarroi et une grande douleur, sans assurance, qui vit à peine… Quand elle part de 10 000, 20 000 francs, je suis un peu… Je suis un peu choquée. – Aucun moyen de transport. – Aucun moyen de transport. Et elle, je pense qu'avec sa vision de la vie et son « fighting spirit », elle peut rapporter de gros lauriers à la Côte d'Ivoire, n'est-ce pas, Élisée ? – Bien sûr. Bon, moi, j'ai quasiment plus de questions là concernant. Je pense qu'après ce message, on ne peut que juste l'accompagner. Voilà, et demander aux âmes généreuses et notamment au pouvoir public vraiment de s'intéresser à ce cas-là. Je crois que déjà, ils font beaucoup pour permettre aux jeunes gens d'avoir un avenir. Voici aussi un cas qui, pour moi, peut faire l'objet, en tout cas, d'une attention particulière. Vous savez, très souvent, quand on naît, il n'est pas écrit sur le front de quelqu'un. Voilà, c'est lui qui va porter le drapeau du pays. Voilà, et puis, je pense qu'il faut copier sur les bons exemples. On construit des champions. On ne crée pas des champions de façon spontanée. On construit des champions et je pense que c'est une graine de champions qu'il faut entretenir pour que demain aussi, ça puisse nous rapporter des lauriers. Surtout que depuis 2024, on a constaté que dans le sport, les Ivoiriens sont en train de monter sur le poids du monde. Voilà peut-être une championne en 2024 ou 2025 qui va nous blâner d'autres lauriers aussi. Donc, vraiment, c'est d'appeler les pouvoirs publics à l'accompagner. Donc, on prendra avec vous le dernier mot, monsieur du état technique. Dernier mot et on termine. Le dernier mot, ce serait de lancer l'appel comme il vient d'être fait en demandant aux pouvoirs publics d'accompagner vraiment l'ensemble des sports de combat, les armes à la sion en général. Parce qu'on est vraiment dans le désarroi, on est mal accompagnés. Nous sommes des parents, j'ai envie de dire, pauvres des différents sports. Bien sûr, on a le sport roi, le karaté notamment. Comme je vous ai dit, c'est beaucoup de pratiquants, de nombreux parents envoient leurs enfants au karaté parce qu'il y a des vertus en termes physiques, en termes de santé, en termes d'éducation et autres. Et au-delà de ça, il y a le côté sportif où le karaté, on performe énormément dans des athlètes au niveau national qui performent énormément, qui sont capables de ramener des titres internationaux et mondiaux au pays. Donc, c'est vraiment, c'est un appel à encore plus de soutien financier et logistique à nos fédérations. L'affaire redoutable, quel est votre numéro de téléphone si, justement, des bonnes volontés voudraient faire en sorte que votre rêve d'aller aux États-Unis puisse se réaliser ? On pourrait vous joindre à quel numéro ? Je peux dire ? Oui, vas-y, bien sûr, c'est pour ça. Le 07-67-15-10-94. 07-67-15-10-94. Très bien. Merci beaucoup. 07-67-15-10-94. C'est le contact dont de l'affaire est d'autable à l'effet de l'aider. Merci beaucoup. En 2023, on a eu 71,28 % de réussite. En 2022, 64,76 % de réussite au CEP. Et nous espérons avoir le 100 % cette année. On s'était quelque peu trompé sur les chiffres à l'entame. Merci beaucoup de nous avoir suivis. Et c'est vraiment la joie dans le cas qu'on se sépare parce qu'on sait que vous allez réagir. Nous sommes des Ivoiriens et on aime les lauriers. Merci beaucoup. À demain, messieurs. Merci beaucoup. Et on se retrouve demain. Bonsoir. Merci, Christophe. Sous-titrage ST' 501